Je confirme que les armes doivent rester entre les mains de l'Etat. Il n'y a pas de place pour un quelconque groupe armé, à l'instar des milices, des tribus et des forces populaires. Les groupes armés doivent rester dans le cadre et sous la direction de l'Etat et sous le contrôle des forces militaires et de sécurité.